ok nouvelle journée aujourd'hui on va brancher l'orient donc il faut commencer par retirer les panneaux solaires donc faites attention à ne pas se faire toucher les fils entre eux sinon je sais pas ce qui se passe peut-être un court circuit on met un peu de scotch dessus pour les protéger pour être sûr qu'il ne se passe rien de de chelou donc je retire à mes bornes j'étudie le passage ou à l'emplacement du fusil qui est inoccupé numéro 7 c'est le mini fuse 40 ampères de myshop là je vois que la cosse que j'ai elle est un peu grosse du coup je vais devoir couper les bouts de plastique à droite et à gauche et la cosse elle peut passer tranquillement c'est une cause que j'ai commandé au comptoir du câble enfin j'en ai commandé plusieurs une seule cause vu que chez myshop ils ont pas de cause pour des fils de 16 mm carré de section vu que en général on n'a pas besoin de fils de 16 mm carré de section mais là moi j'en ai besoin car j'ai une longueur de fils de de 5 mètres là je compare la cosse avant après avec la déformation que le fait subir la pince de certissage vu que c'est une pince pas cher comme comme j'ai pu dire avant bas et tord un peu la cosse mais c'est pas grave au moins c'est bien tenu quoi pareil ici ça a tordu un peu la cosse donc là j'ai fixé le fils plus bien sûr de halle aux autres extrémités ces fils sont scotché hein faudrait pas que ça se touche au moment où je mets l'abordement et que ça me grille le fusible donc je trouve un passage de câble aussi sympathique je serflexe le le tout mais voilà ce que ça donne là je fais un test multimètre donc là j'ai la tension de la batterie moteur au bout des fils donc impeccable donc là on lit un peu la documentation pour brancher l'orion voir ce qu'ils nous disent on va voir ça sur sur le site là c'est la même doc papier qui a en pdf et en français sur le site donc ça c'est la doc pour installation d'alimentation pour brancher un appareil directement dessus ça c'est la doc pour brancher une batterie c'est ça qui nous intéresse le mode chargeur et donc on voit qu'il faut commencer par retirer le fil de pont ça je vous le dis parce que j'ai oublié le fil de pont c'est le petit fil noir qui a tout à gauche il faut le retirer en premier avant de brancher la batterie moteur là je branche la batterie moteur après et je vais m'en rendre compte après malheureusement bon je pense pas que ce soit très grave là c'est l'application victor en connect pour configurer le l'orion et là je me rends compte de mon erreur je retire le fil de pont et je recommence donc on va voir l'application pour configurer rapidement l'orion pour ça faut juste qu'on aille voir dans les paramètres du mppt voir quelle batterie il a trouvé quel profil de batterie il a choisi qu'il n'a choisi tout seul qu'on a branché un ppt sur la batterie là on clique sous le rectangle noir il ya un bouton paramètres j'ai caché le nom de mon appareil on va dans batterie on regarde la configuration d'usine on voit que c'est gel vitron deep discharge 2 et voilà on va mettre la même chose dans dans l'orion vous avez vu il ya plusieurs profils de beurre de batterie donc on revient on revient on va dans l'orion et dans l'orion à choisir le paramètre de batterie donc là on choisit bien la fonction chargeur ensuite dans paramètres batterie ont choisi bien le même profil que le mppt voilà et je n'ai pas montré quand j'ai fait cette vidéo là mais dans ou à quel moment quand je vais revenir en arrière ici dans détection de la règle de moteur il faut bien choisir alternateur intelligent voilà et de toute façon plus loin dans cette vidéo il y a un grand passage sur l'application vitron connect vous pourrez aller voir tous les réglages que je que j'ai fait voilà là je branche la batterie auxiliaires je la branche vraiment là je relis le radiateur de l'orion à la masse je serre en bas là je vérifie au multimètre si le radiateur et conducteur d'électricité et non visiblement ça reste sur un donc il ya un revêtement donc il faut gratter j'utilise un tournevis et je gratte un petit moment ensuite je vérifie la partie supérieure de là où j'ai gratté avec la partie inférieure de là où j'ai gratté et là il ya une continuité donc c'est bon je peux mettre le masse maintenant et voilà même le radiateur est relié à la masse là on voit pas grand chose mais je teste une continuité entre la tête de vis qui tient à cause de la masse de l'orion jusqu'au levier de la porte comme d'habitude comme ce que j'ai fait avant pour être sûr que le radiateur est bien relié à jusqu'au châssis là je remets le fil de pont et en tournant l'orient contre le bois il ya la cosse qui va toucher le shunt et ça fait une petite étincelle il vaut mieux éviter et là je resserre le fil de pont et maintenant je revanche les panneaux sur le MPPT voilà c'est encore une grosse journée qui se finit bien c'était très compliqué encore une fois mais bon on lâche rien on est bientôt sur la fin là maintenant la batterie elle se fait charger avec le soleil et avec l'alternateur franchement je veux dire que le principal est fait merci